l'animalité de l'être humain première partie l'être humain cet animal chapitre 1 l'esprit grand 3 l'esprit de l'inconverti l'esprit de l'inconverti est totalement mort en ce qui concerne élohim sa parole sa vie son royaume les incrédules sont complètement inconscient et ignorants de l'amour du seigneur manifesté à la croix pour nous d'ailleurs pour eux la mort expiatoire de yéhoshua machia est une folie 1 corinthiens chapitre 1 verset 18 car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance d'élohim ils peuvent tenir des discours capables d'éloigner de la foi les enfants d'élohim colossiens chapitre 2 verset 8 prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une veine tromperie selon la tradition des humains selon les rudiments du monde et non selon machia de ce fait ils sont à compter au nombre de ceux qui empruntent le chemin spacieux qui mène à la perdition mathaïos mathieu chapitre 7 verset 13 toutefois nous constatons qu'il y a plusieurs cas de figure concernant les esprits des inconvertis les esprits des athées et des agnostiques c'est à dire de ceux qui ne croient ni en l'existence d'élohim ni en celle de satan sont complètement morts en revanche certains un converti ont l'esprit réveillé non par rapport aux choses d'élohim mais par rapport au monde démoniaque par exemple les occultistes certains francs maçons rosicruciens religieux et ceux qui pratiquent la méditation transcendantale toutes ces personnes sont en communion avec des démons un corinthien chapitre 10 verset 20 à 21 voire un chemouel un samuel chapitre 28 à partir du verset 7 la femme médium